Ce sport est peut-être l'un des plus beaux qu'il soit. Parfois on le déteste, parfois on l'adore. Ses émotions sont invraisemblables. Regardez ces images. Et là qu'on soit chrétien, musulman, juif, athée, peu importe ta religion, ce sport est une dinguerie. Le Cameroun l'a démontré. Ses lions indomptables sont définitivement indomptables. Le Cameroun est qualifié pour les huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations Ivoiriennes. Le Cameroun qui s'est imposé de manière invraisemblable face à la Gambie, 3 buts, 2 à 2. Aurélien Chadiou, il est zen tout à coup. Il va bien là Aurélien, ça va Aurélien ? Ouais, ça va, ça va, c'est redescendu, ça fait plaisir. On vous le dit en off, on l'a senti touché, ému. Et pour cause, forcément ce maillot, il l'est, mais pas qu'un peu. Mamadouniang, vous le verrez, vous le comprenez dans un instant, lui il est zen, tout va bien, tout est tranquille. Philippe Dureau aussi, il est heureux, soulagé. Ancien jouant camerounais, vous aussi, vous êtes heureux, on est bien. Il ne faillait pas revenir sur le plateau. Ben oui, vous êtes là parce que le Cameroun est qualifié. Il ne faillait mourir. Non, 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 ce n'est que du sport, ce n'est que du foot. Le classement, pour bien comprendre où on en est, parce que le Cameroun ne termine pas 3e. Non, 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 non. Le Cameroun est 2e de son groupe au final. Sénégal, large vainqueur, enfin vainqueur de la Guinée 2-0. Le Sénégal, 9 points. Le Cameroun passe devant la Guinée à la meilleure attaque. Le Cameroun est donc devant la Guinée 3e, la Gambie 4e. Conséquence, 8e de finale Cameroun-Nigéria. C'est déjà acté. Et c'est une information forcément importante. La Côte d'Ivoire n'est pas éliminée, mais n'est pas encore qualifiée. Comprenez bien, la Guinée est devant la Côte d'Ivoire. La Guinée est qualifiée, il n'y a pas de souci. Information du soir également, le Ghana est officiellement éliminé de cette Coupe d'Afrique des Nations Ivoiriennes. Juste Aurélien, un instant. On est bien là maintenant ? Oui, on est bien, on est bien, on est bien. On est bien, on est qualifiés, ça fait plaisir de voir ces Lyons comme ça, conquérants, compétents, entreprenants, qui ne se sont pas laissés abattre après le deuxième but au Gambien. Juste avant de continuer nos discours et nos échanges, forcément. Première réaction après cette rencontre. André-Franc Zambon-Anguissa, après cette qualification camerounaise pour les 8e de finale. Avec le capitaine Franck, on a l'impression que vous êtes à la fois épuisé, mais c'est mental ou c'est physique, c'est les deux ? Je suis juste ému, je suis hyper fier de mes coéquipiers, c'est pour moi une finale qu'on vient de gagner, c'était un grand match face à une très très belle équipe, qui a tout donné, qui s'est donné à fond, bravo à eux, et encore plus bravo à mes coéquipiers qui ont cru en cette victoire, malgré tout et tout. À la mi-temps, je leur ai dit, les gars, je crois en vous, croyez en moi, j'ai dit, les gars, croyez en ce groupe. Aujourd'hui, ils ont montré que nous sommes une belle équipe, et le fait de vivre bien ensemble, ça peut nous permettre de surmonter toutes sortes de difficultés. Aujourd'hui, je suis juste impressionné par mes coéquipiers, par tout ce qu'ils ont fourni comme effort, comme travail. Vous savez, ce n'est pas évident, et je leur dis merci. Merci à eux, parce que le mérite là revient. Tu as l'air submergé par l'émotion, tout simplement, c'est des matchs dingues, c'est des souvenirs incroyables. Exactement, exactement, c'est pour ça qu'on fait ce métier, pour vivre ce genre d'émotion, et puis aujourd'hui, je suis juste content d'être footballeur et de vivre ce genre d'amour, merci. Capitaine du Cameroun, ce n'est pas rien, c'est un sacré brassard, c'est un sacré maillot à porter, c'est invraisemblable de persuasion qu'il faut avoir. Je me devais d'être un leader sur le terrain, ce n'est pas évident tous les jours, mais j'essaie de donner le meilleur de moi pour pousser mes coéquipiers à fond, et puis, vous savez, on a un groupe jeune qui vit bien, qui est très respectueux, qui est très à l'écoute, et aujourd'hui, ils y ont cru, et pour moi, c'est le plus important. Merci, merci, Capitaine. André-Franc Zambon Anguissa, on a senti sa fatigue, à juste titre, Mamadou, son émotion surtout, on a senti tout le poids là qui est sorti d'un coup. Tout le poids de la pression, on en a parlé avant le match, il y avait beaucoup de pression autour de ce match, où le Cameroun se devait dos au mur de réagir, et on a vu une équipe vraiment qui était combative, qui a mis du cœur, qui s'est battue, il l'a très bien dit, Anguissa, tous ces coéquipiers ont donné le meilleur d'eux-mêmes, et j'en discutais avec Aurélien tout à l'heure, je me disais que si le Cameroun avait joué comme ça, ou avait donné autant d'énergie sur un terrain depuis le début de la compétition, ils auront donné plus de fil à retordre à des équipes comme la Guinée ou le Sénégal. Philippe, on a vu des choses, on a surtout vu une équipe qui a réussi à réagir, à la mi-temps elle a été éliminée, une capacité de réaction assez dingue en fait. Ça prouve qu'on reste toujours une grande nation du football, comme on dit au Cameroun, le lion blessé est très dangereux, ce soir on a prouvé quand même au monde qu'on était là, avec un des plus beaux matchs de la Cannes jusqu'à maintenant, et à la fin c'était même plus de la stratégie, je pense que les joueurs ont mouillé le maillot, c'est le cœur, c'est la volonté, c'est le mental qui a gagné ce match, et faire honneur aussi à cette équipe de Gamby qui a fait un très bon match. On va revoir les images de cette rencontre, enfin des images, ça allait dans tous les sens, franchement si vous avez un problème au cœur, c'était peut-être pas le match à regarder là pour le coup, tellement il y a eu des choses Aurélien dans cette partie, déjà là on a cru que le but était hors-jeu, finalement Toko et Gamby, il nous a mis un but à la Burkinabé contre l'Algérie, cette tête comme ça sur un centre, c'est incroyable, Toko et Gamby qu'on a tensé et critiqué parfois, mais il a montré, il a marqué ses buclés. Non mais après on l'a critiqué à juste titre, parce qu'on connaît la qualité qu'il a, on demande toujours mieux à ceux qui peuvent faire mieux, qui peuvent être décisifs dans une équipe, et il a plutôt bien réagi aujourd'hui, parce qu'elle était victorieuse. 1-0, à ce mois le Cameroun est qualifié, nous jouons la 55ème, 72ème, la Gamby va égaliser, et à ce moment-là, c'est la Côte d'Ivoire qui est qualifiée, le Cameroun est à ce moment-là éliminé, là c'est une dinguerie ce qui se passe à ce moment-là dans Madou, surtout avec une défense fantastique sur la séquence. Oui, après telle débauche d'énergie, des fois parfois on manque de lucidité, sur cet axon-là on voit les joueurs camerounais qui laissent l'espace au deuxième poteau ouvert, pour le joueur Gamby qui ajuste bien, c'est un très joli plat du pied, il a le pied ferme, et il prend le doigt à contre-pied, et qu'il peut rien faire sur ce but. Donc Djalo, à ce moment-là qui égalise, je le répète, à ce moment-là, 72ème, le Cameroun est éliminé. Encore plus éliminé à la 85ème minute, avec le deuxième but Gambien, à ce moment-là, c'est même la Gambie qui passe dans ses 3ème, qui est même à égalité avec la Côte d'Ivoire dans les meilleurs 3ème, honnêtement Philippe, vous n'y croyez plus à la 85ème ? Je n'y croyais plus, mais en même temps j'y croyais, parce que je sais que ça dure jusqu'à la 80ème minute, mais je n'étais pas bien. 85ème, la Gambie mène 2-1, il faut que le Cameroun mène 2 fois Aurélien. J'ai besoin de votre analyse sur ce but-là, sur le geste défensif totalement raté, quand on court vers sa cache, c'est compliqué, même si là il y a une erreur peut-être. Oui, il y a une erreur clairement, qui profite aux Camerounais, est-ce que le gardien l'a parlé ? Vous savez qu'on est défenseur, on veut tellement bien faire, je pense qu'il y a plus manque de communication de la part du gardien, je pense que le gardien, le défenseur, il l'aura laissé. Cette tête Mamadou, elle est sublime. Elle me rappelle un peu la tête de Sergio Ramos en finale de l'Église de Champions. Oui, il est réel, absolument. Il arrive en pleine course, il fait une tête décroisée, c'est un très joli but, un corner très bien frappé, le timing est impeccable, la tête décroisée est imparable. Franchement, c'est un très joli but qui délivre tout un peu, qui délivre tout le Cameroun, et je suis content que ce soit ce jeune Camerounais qui a marqué contre Christophe Roux parce qu'il fait un très bon match. Même si, côté Camerounais, on a surtout eu un petit peu peur après, avec ce but Gambier refusé à juste titre. Alors sur le coup, c'est honnête, à vitesse réelle, nous, on est devant notre écran, on ne se rend pas compte qu'il y a faute, qu'il y a main. Là, Philippe, on est d'accord, on a eu un peu peur. J'étais déjà en train de pleurer. Vous m'avez rappelé, il m'a dit, attends, attends, il y a main, il y a main, je suis revenu, voilà, j'étais content. C'est fou. Sané qui met cette main, il n'y a pas de souci là-dessus, et le but est logiquement refusé. Comme quoi la VAR, elle peut être utile, par séquence évidemment. Aurélien, le Nigeria, quand on gagne ce genre de match 3-2, dans un scénario dingue, là, pour le coup dans la tête, on parlait du mental aussi, là, c'est un boost monumental. Bien sûr que c'est un boost monumental, mais il faut rappeler qu'on a été réacteur ici, j'ai envie de dire, je dis ça parce qu'on a attendu d'être mené avant de montrer le vrai Lyon. Mais contre le Nigeria, il n'y a pas de calcul à faire, il faut jouer, il faut montrer ce qu'ils ont montré dans les 40 dernières minutes du match. Honnêtement, aujourd'hui, je suis un peu plus confiant quand je regarde ce genre de match et puis je me dis contre le Nigeria, on peut faire quelque chose. Putain, je vous interromps, Jean-Kévin Koudou, au micro de Philippe Doucet. On se dit qu'il y a quand même un joueur qui va nous raconter ce qu'il ressent, parce qu'au niveau émotion, c'est complètement dingue de vivre des trucs pareils. Tu as déjà vécu quelque chose pareil dans ta carrière ? Non, je crois que c'est la première fois que je vis quelque chose comme ça, surtout dans une compétition comme celle-là. La Coup d'Afrique des Nations est très belle cette année, franchement, il n'y a rien à dire. Et surtout qu'en plus, on avait le destin, entre guillemets, de la Côte d'Ivo entre les mains, donc on pouvait sentir l'atmosphère. Je n'ai même plus de voix. Une atmosphère contraire, mais ça, ça ne gêne pas les Camerounais. Ça ne gêne pas les Camerounais, surtout qu'on avait à cœur de gagner aujourd'hui. On s'est dit que même après le 2-1, ce n'est jamais fini. Il y a beaucoup de surprises cette année. Donc on avait confiance en nous et surtout moi, personnellement, j'avais confiance en mes coéquipiers. Je savais qu'une action, ça peut aller très vite. Et c'est ce qui s'est passé. Je n'ai même plus de mots, je ne sais pas quoi dire, mais c'était incroyable. Mais tu arrives à le ressentir, à le faire ressentir avec ce sourire de dingue. J'arrive à le faire ressentir, je ne sais pas, mais en tout cas, je peux vous dire que je suis passé de tout à rien, de 0 à 10, de 10 à 0. C'était la sensation incroyable. Franchement, merci aux gars, merci à tout le monde parce qu'on n'a pas lâché depuis le début. Ce n'était pas facile. On a eu un groupe compliqué. Félicitations à la Gambia aussi parce qu'ils ont fait un très beau match, ils n'ont pas lâché. Mais le football, c'est ça, c'est les petits détails. On est resté dedans et parfois, les petits détails font la différence. Aujourd'hui, c'est nous, donc j'espère qu'on va tuer comme ça, on va devoir bien profiter entre nous et penser à la prochaine. Alors, je te laisse aller au vestiaire parce que là, il y a des moments à vivre. Ce sourire de Georges Kévin Koudou, c'est un sourire simple, beau, j'aimerais vous dire. Ça me fait plaisir de voir ce genre d'image parce que depuis le début, on a parlé en mâle, on a parlé en... Enfin, on a critiqué parce que... Oui, il y avait des choses à dire, bien entendu. C'était mérité quand même ce qu'on a dit. Mais voir ce genre de sourire, ça montre que les joueurs sont un peu plus relâchés, un peu plus relax pour affronter ce qui les a tant. Georges Kévin Koudou était l'un des focus en avant-match aussi. Les images exclusives qu'il y a plus qu'elle avec une caméra isolée. C'est incroyable, les amis. C'est incroyable. Voilà pourquoi on aime le football. C'est à cause du sujet de match qu'on aime le football. les gars. On est passé par toutes les émotions. Le Cameroun qui ouvrait la marque. La Gambie revient 1.4 La Gambie met 2.1 Le Cameroun revient 2.2 Le Cameroun marque enfin le 3.3 qui libère tout un pays. Qui libère le continent les gars. Le continent camerounais. Donc, les amis, on va en parler de ce match. Salah, toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce Gambie Cameroun. Victoire du Cameroun 3.2 Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo et sinon on parle de le fou d'ici, il n'y en a pas ce n'est pas que le fou. Le fou, c'est notre passion. Donc, si tu n'intéresses absolument personne. Le match nuit les gars ça n'arrangeait personne. Donc, pour ce match Rigobertson a fait le choix de partir avec 3 défenseurs. Il a mis un 3.4.3 Les 3 défenseurs tu avais Castelleto, Christophe et Njuntoro. Comme piston gauche tu avais Yongwa, piston droit tu avais un autre château. Les deux milieux tu avais Zambwangisa et Olivier Ntiam. Les 3 avance entre Chauvin Kudu Phamagri et Karateko et Kambi. La petite surprise c'est un peu Karateko et Kambi parce que on s'attendait un peu à Ngamalu surtout après le premier match raté de Karateko et Kambi face à la Guinée. Donc, on s'attendait à Ngamalu mais le mauvais son il a fait le choix fort. Le choix fort c'est de mettre André Onana sur le banc. Il a mis André Onana sur le banc les amis. Donc, en premier mi-temps on a vu une équipe du Kambi timide les gars timide une équipe du Kambi très timide en deuxième période ils ont essayé de pousser au point qu'au cas donc le Kambi ouvre le score et là lorsque le Kambi ouvre le score on s'est dit c'est fini parce que le Kambi il leur faut deux buts pour se qualifier malheureusement ou bien heureusement pour le spectacle ce but a boosté ça a boosté le match puisque la Kambi se réveille la Kambi met 1-1 ensuite la Kambi met 2-1 et là on s'est dit tout est perdu plus au Cameroun mais comme le Cameroun c'est un pays de mental c'est un pays de grinta c'est un pays qui ne lâche rien c'est un pays qui a construit son histoire c'est la grinta c'est le mental il revient 2-2 à la fin du match et au bout du bout Christophe Roux marque le troisième but il se connaît il se connaît d'ailleurs bien tiré par Koudou Koudou que je trouve je trouve qu'il est monté en puissance au fil du match en première période ses centres étaient un peu ratés il n'arrivait pas à trouver le bon usage soit il mettait ça trop faible soit il mettait ça trop fort à partir au deuxième poteau il n'arrive pas à trouver le bon usage en deuxième période mon fil de match il a commencé à améliorer ses centres il a commencé à améliorer ses centres et c'est là où est parti le but de Christophe Roux donc les amis on a vu une équipe du Cameroun qui gagne grâce au mental mais le petit bémol que moi je trouve c'est la défense les gars la défense on ne propose rien on ne propose rien défensivement c'est trop lastif c'est trop lastif les amis ça concerne beaucoup d'occasions je rappelle qu'avant le match avant le match la gambie était sur deux tits cadrés deux tits cadrés dans la compétition dans ce match face au Cameroun ils ont cadré 7 7 ils ont tiré 15 fois ils ont cadré 7 ils ont cadré 7 face à nous donc c'est un point dont Ricoubes on doit travailler et le point positif pour moi un il y a la qualification bien sûr mais aussi je trouve que Kaltoko Kambi il est bien revenu dans ce match je trouve qu'il est bien revenu dans ce match si tu as Kaltoko Kambi à 8h1 de finale tu as un coup doux qui est en forme et surtout si tu récupères Vincent Aboubaka ça peut vraiment être intéressant face au Nigeria oui parce qu'on va jouer au Nigeria à 8h1 de finale donc les amis globalement on va retenir la qualification mais je trouve que il y a encore des choses à peaufiner à améliorer les amis il y a encore des choses à améliorer après je me ressens par rapport à ce match est-ce que tu penses que c'est une victoire largement méritée pour le Cameroun est-ce que tu penses que le Cameroun mérite sa victoire est-ce que tu penses que le Cameroun mérite sa qualification et je voulais rajouter que si le Cameroun faisait match nul on qualifiait directement la Côte d'Ivoix donc on qualifiait la Côte d'Ivoix et on devait être éliminé on devait être éliminé et on devait qualifier directement la Côte d'Ivoix donc c'était pour la petite information partagez-moi tout vos ressentis en commentaire par rapport à ce match ici n'est pas encore fait n'hésitez pas d'être abonné d'archiver la cloche de notification pour ne remonter les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne à très bientôt ciao ciao c'est parti